Très bonne soirée à toutes et à tous et bienvenue à vous dans Gilles Médien. On vous accompagne du lundi au jeudi de minuit à une heure du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi et à travers des thématiques qui touchent le bien-être familial, celui du couple et celui de la société. Professeur, ce soir, on va parler de ces enfants qui se chamaillent constamment et qui fatiguent leurs parents. Mes enfants passent leur temps à se disputer, à se taper dessus. Je ne sais pas comment réagir à cette situation. De plus, je suis fatiguée de les entendre et de les voir toujours, mais alors là, toujours en train de se battre. C'est très souvent un petit peu ce qui revient dans les mails de nombreuses mamans. Alors pourquoi, professeur, justement, certains enfants, certains frères et sœurs sont constamment en train de se chamailler ? On parle de l'enfance. Ensuite, on avancera avec l'âge. Mais pourquoi ces enfants sont constamment en train de se chamailler ? Est-ce que c'est un manque d'amour ? Est-ce que c'est un besoin de s'imposer, de trouver sa place ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Un ours a besoin de 9 à 15 kilomètres carrés d'espace pour vivre. Aucun autre ours ne pourra partager ce territoire. Un tigre, il lui faut beaucoup plus. Un lion, il lui faut beaucoup plus. Un éléphant, il lui faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Qu'en est-il des humains ? De combien d'espace ont-ils besoin ? De 80 mètres carrés ? 100 mètres carrés ? 200 mètres carrés ? Nous sommes, nous les humains, des voyageurs constants. On ne peut pas rester, madame, un mois ou deux mois sans voyager. Même sortir dans un quartier. Même sortir dans une ville. Le fait que la famille moderne veut se structurer autour de la rentabilité, du gain. Donc tout est optimisé. Les appartements sont petits parce qu'ils sont chers. Les appartements sont éloignés des lieux de joie, des parcs et des loisirs. Alors, on ne sort que les week-ends et ces enfants, deux ou trois garçons ou filles, en pleine santé psychique et physique, ils vont dépenser leur énergie où ? Où est-ce qu'ils vont consumer cette puissance qu'ils ont ? Où est-ce qu'ils vont la dépenser ? Alors, le cumul de ces énergies, ils le passent soit derrière les consoles de jeu, soit quand ils se mettent à s'amuser, il y a une inflammation, une excitation de joie qui va dégénérer en petits conflits amicaux, mais quand même assez turbulents et qui perturbe le calme des parents épuisés et usés. Donc, il faut d'abord que nous, on se positionne devant un fait qui est normal. L'énergie, la puissance des enfants, c'est un fait normal. C'est le contraire qu'il faut rébrimander. L'absence d'énergie chez l'enfant, c'est à craindre. M'il y a des chauves où elle est à l'autre, il ne vous a pas peur. M'il y a des chauves où elle est à l'autre, elle est à l'autre, elle est à l'autre, elle est à l'autre. Elle est chez elle, elle est à l'autre, elle est à l'autre, elle est à l'autre. Elle est à l'autre. Alors les enfants qui ont des infirables ou qui ont des infirables, ils n'ont pas joué. Ils ont joué à l'école et ils ont joué à l'école. Mais il y a deux professeurs. Parfois ça peut commencer par un jeu. Parfois ils ont joué à l'école. 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 C'est toujours, on met la mère en particulier, les parents, à témoin de quelque chose que le petit ou le grand a fait à l'autre. D'abord il faut qu'on aille degré par degré. D'abord il faut que nous, les parents, nous nous mettons dans la tête qu'un enfant qui a de la bonne santé physique et mentale a de l'énergie en excès. Que devons-nous faire pour l'aider à dégager cette énergie ? Je sais que le professeur a l'aider les explications sur ce qui est le majeur. Parce que justement, pour beaucoup, j'espère, et d'après les témoignages qu'on reçoit, beaucoup de parents regardent leurs enfants différemment aujourd'hui. Merci beaucoup. Le but de la madame, c'est qu'on nous dit aux gens, c'est plutôt que les gens ne sont pas les gens qui ont travaillé à l'école, et les gens qui ont travaillé à l'école, qui ont des enfants, ils ont une famille, pas plus tard, qui est madame ? Deux garçons, tenez-vous bien, l'aîné et le Benjamin, sont des super doués en mathématiques et en physique. Ce ne sont pas des intelligents ou des doués, des super doués en mathématiques et physique. Mais maintenant, ce sont des futurs grands scientifiques et des chercheurs en herbe. Le jeune est âgé de 13 ans. L'aîné est âgé de 17 ans. Ils se font encore taper par le papa. Parce que ces deux jeunes, tenez-vous bien, école, transport, la maison. La maison, transport, l'école. Et les activités sont prises au rendez-vous. Le samedi, après-midi. Vous imaginez ? Le jeune va patienter avec son énergie du lundi jusqu'au samedi. Et ma mère, qui m'appelle avec un énergie du lundi, qui m'a dit, «Ah, moi, j'ai trafé à vous. Je m'a dit, 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 je m'a dit. je suis épuisé, je suis épuisé, je suis épuisé, alors professeur, mais il y a aussi des parents qui se plaignent de ne pas pouvoir, dans ce contexte-là, les enfants se chameillent tellement, même quand ils sortent en famille, les enfants continuent à se taper dessus, et donc ce n'est agréable pour personne, il devait être, il y a là, il y a là. à quel point les enfants veulent mettre dans les autres, ils veulent passer, j'arriver l'envieux, ils veulent mettre l'agropeur où se trouve, ils veulent mettre l'agropeur, où ont pu les jeunes, ils ont le débit de la fatigue, ils ont de l'agropeur qui. Žard, ils ont le débit d'un homme ou qui ont de l'agropeur. Ils ont d'autres, ils ont eu à l'agropeur. Et où on? On est dans l'agropeur qui est de l'agropeur, C'est pourquoi on le Issacier de l'agropeur. Il faut que l'on fasse renaître les associations de quartiers. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public. Il faut que l'on fasse renaître. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. Il faut que l'on fasse renaître l'espace public au sein de la société. du coup qu'il y a un état qui s'agissait. Du coup qu'il y a un état qui s'agissait un état hyperactif. Alors, je crois qu'il y a des universités américaines. Ils ont des clubs professionnels de sport dans les universités. Et dans les écoles aussi. Et dans les écoles. Ce n'est pas qu'ils comprennent pas qu'ils comprennent mais qu'ils comprennent professionnels. Le résultat, c'est qu'ils comprennent un sport en parallèle. Il y a un état. Il y a un physique. C'est aussi important que ce qu'ils comprennent. Et ça peut faire décrocher une bourse d'études. Universitaire. Universitaire. Le sport, c'est un extra. C'est un fondamental. Nous sommes les pays de la France. Les pays de la France, les pays de la France, les pays de la France, les pays, les pays de la France. Ce n'évère comme la France, ils hé Hadoué le pays, les pays de leur pays noi, можете votre chéret, votre choulage, ou pas ré Rohi. Et ça peut shester. Ce n'est pas dur, les pays de leur chambbest Line, les parents souffrent du stress de la vie moderne c'est un fait c'est un fait, la vie moderne génère du stress maintenant quand on a eu le stress on a pris des dents tiens chérie tu as pris ta dose d'électricité aujourd'hui ? non, viens à côté de maman allez hop, pam, on a pris des dents non, il faut que les parents sachent qu'enfant c'est un choix à batailler avec les inséminations à souffrir avec les vitamines à souffrir avec les traitements pour être enceinte c'est anormal de considérer l'énergie des enfants qui travaille comme professionnel c'est pas la peine de nommer l'endroit à lequel il est rattaché comme professionnel du sport il m'a dit un jour, j'ai entendu votre émission il m'a dit un jour 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 Nous sommes un homme âge et nous sommes avec nous. Je pense qu'il est venu à nous faire un égard, un égard frais. Il faut qu'il nous a dit qu'il faut prendre. Nous avons besoin de manger, on doit dormir en anglais. Il faut le voir au-delà, papa, maman, chérry, je veux-je te donner des ceintes, maman, comment est-ce que vous-mêmez 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 vous-mêmez. Et je vois ce qu'il y a la pomme qui est à la pomme. Je ne sais pas si tu veux que tu ne peux pas tu ne peux pas. Si tu veux que tu ne peux pas tu ne peux pas la pommeie de toi et tu ne peux pas te faire ça. Je veux que tu ne peux pas te faire plaisir. Je suis une pommeie de tout. J'ai eu l'impression que c'est le point qui est très bien, c'est ce qui est le fait que l'enfant ne soit pas stabilisé. C'est le point que vous avez développé est très important, mais des fois, les parents sont tellement dépassés que même quand ils essayent de faire une activité en famille, c'est une activité qui va être au final fatigante pour toute la famille, parce que les enfants vont se disputer, les parents vont s'énerver. Alors, il va falloir que je vous surprenne, parce que ce n'est pas bien qu'on s'installe dans la routine, professeur. La routine n'existe pas en tant que telle. En tant que telle, il faut chercher à la réaliser. Mais là, pour ça, il faut qu'on devienne idiot. D'accord. Et c'est impossible. Il faut qu'on devienne les anticorps anti-idiotiques. Quelle est la structure qui est derrière ? Un garçon ou une fille a besoin d'être supporté. Parce que les parents me disent, je n'arrive plus à supporter mes enfants. Il y a qu'elle est là ? Lorsque vous entendez une maman ou un papa dire, je n'arrive plus à supporter ma fille ou mon fils, c'est porté doublement. Supporté, c'est porté deux fois. Parce que l'acte que je vais porter, le fait que je vais porter, est un fait qui m'irrite, est un fait qui m'énerve. Mais malgré l'irritation, malgré l'énervement, je me dois, la maya c'est une obligation, c'est une fonction, je me dois de le porter. Il y a deux manières de porter. Porté avec mépris, rage, colère, ou porté avec amour. What the sache, unensible, with grouf ... ... ... ... ... ... còn j'y ai dit J'y ai dit mais il y a dit Les connaissances ils reviennent et ils reviennent et ils reviennent J'y ai dit Je 6 J'y ai dit Il y a dit Et il y a de nous pour qu'il y ait J'y ai été J'y ai dit J'y ai dit J'y ai J'y ai dit J'y ai dit J'y ai dit J'ai besoin d'un deuxième support. Le premier support, c'était d'emporter le bébé. Le bébé est facile à vivre. Il est adorable. Il s'agit d'un bébé. 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 qui est que nous nous surprenons dans la variété et que le châter ce n'est pas le châter mais professeur si je peux me permettre de vous interrompre cette variété que nous avons et que nous avons et que nous avons où est-ce que nous avons la notion de c'est le manque c'est la notion du manque à être mais n'est-ce pas la notion de c'est le manque ce manque à être ce manque à être ce n'est pas le fils ni chacun mais il n'a pas eu ni a taxes c'est quoi ce soit le manque à être, ce n'est pas c'est la nature c'est une forme de la nature l'avis-je neuf-jeux pas de père c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est à comment c'est-à-dire que c'est l'art le manque à être la nature c'est un peu les enfants C'est bien de mettre le doigt dessus et de préciser la différence, mais nous, peut-être que dans le langage commun, c'est le terme qu'on utilise. Oui, mais nous avons vu le signifiant et nous ajoutons tous les maîtres et tous les maîtres. Donc, le manque à être en arabe, c'est la chasse. Il y a une certaine, c'est un autre question, c'est une certaine. Il n'a pas de mal, pourquoi tu veux un petit bâtre d'une une personne et un leit de la maison. Et j'ai compris à une sa famille, j'ai eu un enfant qui a eu pour un enfant, et je lui ai dit qu'il était un enfant. Et j'ai eu l'en ai compris, j'ai eu l'ai dit qu'il m'a dit qu'ils lui, j'ai dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'ils lui. « J'ai tout à l'heure d'arriver, qu'il faut que le voisins qui nous fasse ? » « J'ai juste le coup sur le coup ou je n'en vous le disais « non vien » « Je n'ai pas dit, don't vous dire. » « Je n'ai pas dit, « j'ai toujours dit, c'est vrai qu'il faut que les gens fasse ? » « Je n'ai pas dit, pourquoi tu ne t'attends pas ? » « Je n'ai pas dit que nous n'avons pas plein de problèmes, et on nous n'a pas dit. » « Je n'ai pas dit, c'est vrai, c'est vrai ? » Il y a des mille milliards de neurones de synapses, il y a des mille milliards. Il y a des mille milliards. Il y a des mille milliards de neurones de synapses. Alors justement, professeur, la variété, c'est une manière de les aimer et de penser à leur bonheur avant de les rencontrer. Imaginez que vous m'appelez, et que vous m'avez dit, « l'austade, nous avons une émission de la plage, et j'ai pris quelqu'un à la canapèche, et j'ai pris quelqu'un à la truite ou à la canapèche de la truite, ou à la canapèche de la calfotte, dans le balde. Et vous vous dites, « Ah, vous n'avez pas l'intention d'aujourd'hui ? » Vous vous dites, « Allah, l'austade, vous n'avez rien ? » Vous vous dites, « L'austade, vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous n'avez rien, le loftier. Vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Je n'avez rien, Professeur. Non, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Ne, c'est pas mal. Vous n'avez rien, je n'avez rien, j'ai pris les conseils. D'accord, mais nous revions à la séance de l'austade, c'est ce que nous devons faire d'mitrer avec la tiflale, vous n'avez rien, vous n'avez rien dans l'annoyable, C'est une nouvelle nouvelle. Comment est-ce que c'est le nouveau ? Vous avez travaillé dans la vie de la vie et vous avez travaillé avec les enfants et vous n'avez pas d'éliminer. Vous n'avez pas d'éliminer. Vous n'avez pas d'éliminer. Vous n'avez pas d'éliminer. Vous n'avez pas d'éliminer, C'est un peu plus simple. J'ai dit le premier, quand on entend ça, ça fait peur. Parce que on rentre fatigé et on se dit, très bien, il faut qu'on donne du temps à nos enfants, c'est tout à fait normal. Mais qu'en plus de ça, on met en place un programme pour eux, quand on entend programme, pour nous, c'est parti pour des heures, c'est contraignant, c'est fatigant. C'est un peu plus simple. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont besoin d'éliminer. Ils ont besoin d'éliminer. Oui. Ils ont besoin d'éliminer. Puis vous êtes unbeing, il est un 개 sur l'eau que j'ai pas d'éliminer et je peux lui offrir à droite. Souha runter tonneau. C'est un habitindre super 500 à 4 ans. Ils ne veulent pas savoir d'éliminer. Ils n'ont pas, c'est unasc bake par un monsieur qui tu vraiment font allez-vous pour-on. Non. 2 fois ou 3 fois par semaine. Un va lancer maintenant début de semaine, lundi soir. Deuxième mercredi. Troisième vendredi. C'est la semaine 3. C'est ce qu'on a dit. La tante de la surprise. Qu'est-ce qu'elle va m'amener ? 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 La tante de la surprise c'est positif ? Et si on ne ramène pas de surprise ? Mais la moine de la chose a la laqld Quelle est-ce qu'elle va m'amener. Tu sais aujourd'hui j'ai inventé une histoire. Je sais pas comment j'ai inventé une histoire. J'ai inventé une histoire. Quand j'ai inventé une histoire. J'ai inventé une histoire. Mais ils ont dit qu'elles ont inventé une histoire. Si tu vois pas comment j'ai inventé une histoire. Il y a été une fois. J'ai suive les amis et les amis qui vivent avec leurs familles dans un appartement situé dans un oldien. Et il n'a pas vu. Et comme je disais, je ne voudrais pas le sage ou le tigre. Je disais qu'il y avait un ours blanc ou brun. Je disais qu'il y avait un ours brun. Je disais qu'il y avait un ours brun qui aime le miel. Mais je fais ça. C'est des choses toutes simples. D'accord. De la distraction vivante. L'explication du professeur, c'est par rapport à la structure ? Comment on va capter le fait qu'il n'explose pas ? D'accord. Mais c'est quoi la structure derrière ? La structure derrière, il doit être supporté. Et donc en fait, ces enfants-là, c'est des enfants... Qui sont laissés pour compte. Qui sont laissés pour compte. Sauvage. Laissés pour vous dire qu'il n'y a pas sauvage. Un garçon sauvage. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas sauvage. Non. Un sauvage m'rouille. Pour moi, je t'apprends quelqu'un qui a fait une petite partie, il est à l'un de moi, il est à l'enfant. Il est à l'enfant, il est à l'enfant et il est à l'enfant. Il n'y a pas de la capitale à l'enfant. Ou il est à l'enfant ou il est à l'enfant, ou il est à l'enfant. et retour au milieu ou avec l'enfant ou avec l'ouëd, ça fait mal et seconde comment est-ce que tu m'as dit alors? ou pas le bébé 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 ou pas tous les amis C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. J'ai pas pu. J'ai dit lui, est-ce que tu as pu? Ou est-ce qu'elle est bien? J'ai pu. 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 Vous avez pu. JeDE. J'ai pu. J'ai pu. Vare-lui-lui-lui. Tu as pu. Quindi, que si tu as pu. J'ai pu. J'ai pu. J'ai pu. J'ai pu. J'ai pu. Compe. C'est quelque chose que je suis venu avec ça. Non, c'est ce qui se prend. Je trouve que c'est uneierte ministre. Je n'en miséricorde que ça sera. childant avec lui a généré. Je n'ai pas de baisse que il en ait des primaires. Je n'ai pas d'absolument beaucoup Minister Argentina. Regarde lui je n'ai pas eu represents. Mon grand dépoir j'ai moi. J'ai misowie à moi j'doré un comme MI pas du馳au au Aris Buti Adam. On n'a pas la notion de paraître, c'est raté bien. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. 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 D'accord. Mais professeur, dans notre entourage, on connaît bien des enfants qui sont vraiment supportés par leurs parents. Les parents prennent de leur temps, les font sortir, jouent avec eux, font des activités, mais les enfants débordent d'énergie. Cette énergie peut parfois fatiguer les parents. Dans ce cas-là, c'est quoi ? L'un ou les deux parents ne jouissent pas dans leur vie. L'un ou les deux parents. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas heureux de leur vie ? Là, le fait d'être satisfait, c'est un fait. J'attends de réaliser quelque chose qui me donne satisfaction. C'est une attente. Je suis satisfait de mon travail et je suis satisfait encore plus parce que je viens de recevoir une prime. Par contre, jouir, la notion de jouissance, c'est dans mon être, sur mon visage, dans mon corps, je suis bien. J'ai du plaisir dedans. Je suis détendu. Je suis épanoui dans mon corps, dans cette attente. Dans cette attente qui est l'installation dans mon corps, dans mon esprit. C'est-à-dire ? Lorsque vous l'emmenez jouer au parc, si vous êtes dans une notion de jouissance, sa production d'énergie, son rendement, il va obtenir un rendement du fait de la production d'énergie. Il va commencer par un travail normalement. Il va être stabilisé pourverbiller. Avec le rendement du travail habituel de l'énergie. Il va se rassemble, ça se rend pleins qu'il peut sentir du rédiger. Il va commencer par un petit peu. Il va être dégusté en shaking par un éh produit ou un pompier ou de barbeau. vous tôlez un peu plus grand. Ou 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 un peu plus grand. Il semble détendre le bonheur. L'énergie qui vient à l'intérieur de l'enfant, vous allez marcher en l'air de l'air de l'amérité de façon normal. Et ce décembre ne se débrouille pas. Ce décembre est un décembre de l'arrière. Ce décembre est un décembre. L'énergie qui est consommée de manière fluide. Maintenant, il y a un d'autres et il y a un des épaules et il y a un des épaules. Il n'a pas d'écrire de la technique. Il n'est pas d'écrire de l'être structurelle. Il n'a pas d'écrire un homme, un décembre, Il n'a pas l'écrire de l'enfant. Qu'est-ce que peut faire l'enfant, qu'est-ce que peut faire la mère ? En fait, un professeur est de favourite avec eux. Je suis rassiste. weil elle a comprov 홍시 during their rebirths Стructuré le People, mais il n'a pas autre chose pour oxygen ному. Oui, il n'est pas entendre qu'il n'y a dit qu'elle n'avait aucun salt. Et se rencontrent des femmes qui marchent à le père, ce qui nous fait des choses qui ont des idées. Mais il faut chercher un père ou une mère qui peut faire de la part des choses, et qui fait l'effort avec son enfant même s'il a ce mal être. Laissez-le dire, Tu ne dis pas à moi, tu ne dis pas à moi, tu ne dis pas à moi, tu ne dis pas à moi. Je vais faire une merde. Tu ne dis pas à moi. Et les enfants ont eu un peu géné, C'est-ce que si ce qu'ils font, C'est ce que les enfants font, c'est bon, les gens font font leur ça. Oui, c'est bon, les enfants font de la question qu'ils font pour éventuer les enfants Pourquoi ils font des enfants ? Pourquoi ils font des enfants ? Ils font des sons qui font des sons ! D'où ils se sont partis ? Pour les enfants ils permettent les enfants Il n'y a pas besoin d'être vivant, mais il n'y a pas besoin d'être vivant. Mais les enfants, c'est rare, je pense qu'il suffit de leur dire arrête pour qu'ils arrêtent. C'est un calibré. Il y a un installateur qui a besoin d'un installateur. Je vais vous dire, je vais vous donner un petit peu de temps. C'est comme si je n'ai jamais dit absolument rien. C'est un inscripcion. C'est en train de s'inscrire. Et il n'y a pas de problème. Mais ça ne se fait pas une semaine. Mais ça prend un an, un an et demi, deux ans. Donc on se l'a. Il y a une tranche. 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 C'est-à-dire qu'elle n'a pas 20 ans. Elle ne réagit pas comme un adulte de 40 ans. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est que ça prend quand même du temps. Je parle des tout petits. C'est-à-dire qu'à deux ans, deux ans et demi, trois ans. C'est vrai qu'elle ne fait pas les mêmes bêtises qu'à un an et demi. Mais c'est autre chose. Mais elle insiste. Elle insiste. Elle revient à la charge. Le fait de revenir à la charge, comme je disais Maman, je te désire. Je n'ai jamais jamais fait de ce moment, de ces moments que je suis en train de savourer. Je disais que tu es au centre et que tu es à l'Europe qui est en train de s'améliorer. C'est une vision et c'est un repos aussi Oui, mais ce ne sont pas des mécaniques Oui, bien sûr Ce ne sont pas des automates L'automate va te dire les limites Avant de l'exemple de la parabole Il y a un technicien qui dit la programmation Qui dit la polarisation verticale et horizontale La limite dont la parabole va te dire Verticale et la limite horizontale Il y a une polarisation Le boulot de l'ibnée Il y a une polarisation Mais il y a un mot Mais il y a un point Le boulot de l'ibnée Il y a un plan de la polarisation Le boulot de l'ibnée Il y a une polarisation verticale Donc ici Ce que le boulot de l'ibnée Il y a un plan de la possibilité Paró Tu sais quoi ? Oui Il y a un plan de la possibilité Paré Pourquoi vous allez vous éviter de faire Le couple met le couple qui se dit qu'il est un homme qui est un homme et le couple qui se dit qu'il est un homme. Donc le couple ne veut pas que l'homme soit un homme ou un homme qui se dit qu'il n'a pas besoin de sa vie. Et il y a une occasion d'un homme qui se dit qu'il n'a pas besoin de sa vie. Et dans ce moment, le manque de polarité de leur homjouge, c'est de créer la déstabilisation de l'énergie des gens. Un noyau nucléaire, l'énergie, elle est stabilisée, achète d'inhal les ingénieurs. Mais le réacteur, c'est une contamination de l'environnement. Il en est de même pour une classe, un professeur ou une enseignante. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, vous saluent Madame Yasmine, je reçois beaucoup d'emails. C'est gentil, ça me touche. Moi, ça me fait plaisir. Le corps enseignant se travaille et ils nous disent, nous sommes en train de changer de comportement avec les élèves. Je l'ai entendu pas plus tard que ce week-end aussi, de quelqu'un de la famille qui est dans le milieu, dans le domaine, et qui m'a dit, cette émission me permet de changer avec mes élèves et mes étudiants. Le film, l'excellent film, le cercle des poids disparu, de William Romin. Il y a que ça, son nom ? Non ? Il y a un problème avec cet acteur d'aimètre. Alors, il y a Roby Williams, ça c'est le chanteur. Et ils ont un nom approximatif. Plus ou moins. Je vous le trouverai, je vais vous le trouver tout de suite. Je le trouve. Alors, c'est le film, le cercle des poids disparu. Vous savez que le même comédien a refait un autre film au niveau des malades mentaux et il a fait le rôle... Robin Williams, exactement. Exactement. Oui, oui, parfaitement. Pardon. Non, non, pas du tout, on y va. Donc, le même comédien a refait un film où il joue le rôle d'un médecin clown. Il soigne avec la comédie. Pourquoi la production cinématographique s'intéresse à ces métiers où il y a trop de rigueur, trop de sérieux ? Il en faut du sérieux. Mais parfois, il y a des enseignants, des enseignantes et des écoles qui veulent que la classe soit muette. Que les élèves ne répliquent pas. Que les élèves ne donnent pas d'avis. Ils ont besoin de la soumission absolue. Nous sommes avec la génération 2000. La génération 2000, c'est une génération spontanée. Elle est bien nélvée mais spontanée et pertinente. La chante, comme je vous le dis, il est en train de faire. Je l'ai fait, une personne qui a parlé avec moi en matière de profession. Et je me suis travaillé avec moi, en 7 ans, j'ai dit il était débrouillé. Je lui ai dit, il était débrouillé. Il était là, il est en train. Il était en train d'en faire un chouette avec un chouette, et il était là, il était là, il était là, il était là. Il était là, il était là, il était là. Mais il n'est pas un chouette. Elle n'est pas un chouette. Il faut que l'on ne soit pas en charge. Le fait qu'on écoute l'on ne soit pas en charge, il n'est pas le droit. Nous pouvons être en charge et nous devons repartir dans le système d'arqueque. Pourquoi on parle l'absence de cela ? Par exemple, la phrase qu'on dit, ça devient manque de respect. C'est un manque d'éducation. Nous sommes en train de se faire une génération de 50 et 60 avec des gens qui sont en train de se faire des forces, qui s'en faisaient une éducation, et qui se fait des gens en train de se faire des forces, Je crois qu'on n'a pas eu le déiyim après l'un système... ... Ils ont perdu des valeurs de 95 et ne me fait que ça... ... ... ... ... ... Bon, on fera l'a fait des légards. Donc, on m'a dit un peu plus. Selon, on va te dire que je fais l'a fait des légards. Parce que on va se faire la pression dans les légards. On voit des l'enseignants qui ont l'funterait en 24 et 25. On se dit qu'on a fait des légards que l'on a dit! Alors que tu vas trouver avec toi! Encore que tu peux faire, tu vas lui trouver. Il n'y a pas de respire, c'est une manière humaine d'eux parce qu'ils sont jeunes spontanés. Je te dis là. C'est un positionnement qui a été créé des réactions en chaîne. Si on a été créé une position d'ouverture, on va absorber l'énergie. Si on a été créé dans une position de fermeture, on va renvoyer l'énergie, on va renvoyer l'énergie au lieu qu'ils sont débarrassés de l'autre, qu'ils sont exciteux, qu'ils chèlent. Alors, Professeur Najuel, c'est le cas où les enfants, malgré le fait que les parents organisent des sorties, sont toujours sous tension. Et finalement, ce n'est pas agréable. La jouissance de la mère et du père. Il dit que le mariage n'est pas le mariage. Il y a quelqu'un qui vient de sortir, il y a quelqu'un qui vient de sortir, il y a quelqu'un qui vient de sortir. Il n'y a pas de sortir, il n'y a pas de sortir. Le mariage n'est pas de sortir sa plontante. On s'en fout à 5 minutes, on s'en fout. Et on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout qu'on s'en fout, ils sont arrivés à saisière des taux. Ils sont plus grands. Ils ne sont pas vite. Mais on est très bien. On nous va aller à la parc. On se voit au parc du parc. On est un peu. On s'est arrêté à la maison et à la maison. On a la maison. Nous avons fait des programmes et nous sommes vivants jusqu'au week-end. Le dimanche, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui 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 ont des gens. Donc en fait, la surexcitation, le fait qu'ils se chamaillent constamment, c'est un symptôme. Il dénote de la température. Il nous donne l'excitation des enfants dans une famille. Il nous donne la température du niveau de jouissance et de paisibilité de la mère et du père et de toute la famille. Donc plus l'excitation est élevée, plus le niveau de jouissance est bas. Est-ce qu'on peut revenir, professeur, sur la définition de cette jouissance ? Il faut être bien dans son couple et jouir dans son couple et voilà. Ou là, être normal avec des hauts et des bas. C'est quoi exactement ? Il faut, moi, mon conseil que je donne au couple, débarrassez-vous des contentieux. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Par exemple, il y a des problèmes qui durent dans le temps pour des raisons qu'on ne peut pas déterminer. Parce que ce n'est pas évident de changer une facette d'un caractère ou une personnalité. Non, je ne parle pas de comportement. Par exemple, les femmes ou les femmes ont besoin d'une projection. Elle a besoin d'un caractère. Elle a besoin d'un caractère. Il y a des choses qui ont besoin d'un caractère. Par exemple, il y a des choses qui ont besoin d'un caractère. Il y a des choses qui ont besoin d'un caractère. Par exemple, il y a des choses qui ont besoin d'un caractère. C'est un peu comme ça. Il n'est pas possible. Un jour, il se passe au courant de ce jour que le xe a fait dans le pays, il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé par la prime la qui va y arriver à la porte. Il n'est pas possible. On a dénoncé. Le xe aétre. Il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé. Mais quand c'est des vrais problèmes de fonds ? Des problèmes de fonds ? C'est pour nous que nous étions et nous étions sur le terrain. Ces jeunes ne sont pas auxquels ils ne comprennent pas. Mais dans ce cas la professeure, ces problèmes, quand vous dites que nous étions, ça veut dire pas d'angueulat devant eux. Quand on est avec eux, on joue le jeu, on fait comme si... On est des parents et on n'est pas un couple. On doit faire la même chose comme ce que nous faisons au travail. D'accord. Mais très souvent vous nous dites que nos enfants sont des éponges. Ils absorbent tout. C'est-à-dire que même quand on ne le dit pas, ils sentent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors comment jouer le jeu s'ils continuent ? Je n'ai jamais dit. Le fait est là qu'ils ont dit qu'ils ont joué dans le travail. Les gens qui marchent dans le travail, ils ne sont pas touchés et ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Ils ont joué dans le travail. Est-ce que ça va transparer ? Non. Ça ne va pas à tout. On fait une affaire, on souris, Bonjour, c'est-à-dire, bonjour, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire que les gens qui marchent dans le travail sont intéressés. Ils ne sont pas choisi de leur personne. Ils n'ont pas eu de façon à eux. Ils sont dit qu'un collègue et leur amie. Ils disent qu'ils le continuent de leur vie. Et puis, leur amie, il a eu les deux hommes. J'ai dit qu'un soldat, c'est le portrait, c'est le jeu de fonction et de rôle qu'on a fait dans la profession et qu'on devient brut. Si seulement on revient à un deuxième état naturel, si seulement on joue à un autre personnage, qu'on revient brut. Pour les mères qui étaient en train de te faire, il y avait un peu de pijamae et ne le piquait. Et il y avait un peu de seribataire, il pouvait le faire. Il y avait un peu de pijamae, un peu de pijamae qui avait l'air, un peu de pijamae, un peu de pijamae, un peu d'air, un peu de pijamae. Il y avait une fonction maternelle. L'oebert aussi. Le père qui a pu faire le travail il y a un petit tout le carvade et le costume Il y a un rachet et le dacart il y a un problème il y a un petit tout le carvade et il y a un petit tout le carvade ou il y a un petit tout il y a un doublé et il y en a un petit tout le carval C'est ce que nous faisons obligatoire Parce qu'il y a un salaire, parce qu'il y a une contrainte juridique par le contrat. C'est de voir avec la tenue, la performance, la rentabilité. Mais les gens sont dans le cas, il n'y a un tiers qui va nous influencer. Le tiers, c'est le droit, c'est le patron. Dans la société, dans l'entreprise, il y a un des rages, il y a un des responsables, il y a un des supérieurs. Dans la maison, il y a un tout un, il y a un moral ou il y a un être. Mais quand on joue le jeu, professeur ? Le fait de jouer, l'enfant va sentir une grosse tension. En ce moment, on a fait une étiquette. On doit sauver l'apparence. On doit faire avec des étiquettes. Il doit se faire avec des étiquettes, il faut qu'il n'y ait pas de fou, quand il n'y ait pas de fou, quand il n'y ait pas de fou, pas de fou, quand il n'y ait pas de fou. On ne fait pas de l'eau. On ne fait pas de fou. On doit faire attention à l'étarienne. Nous nous allons à faire en sorte de la langue et de la langue. Nous n'avons pas d'éteindre les mots. Nous devons revenir à notre souhait. Nous devons appeler les mots. Nous devons reprendre les mots. Nous devons appeler les mots. Nous devons appeler une édition. Nous devons appeler une édite. On voit la langue. C'est un terme qui existe vraiment ? Oui, il est là. Tu as dit le «hidam » ? Pardon, pardon. Non, le «hidam » c'est quoi ? Le «hidam » c'est comment paraitre avec les vêtements, comment paraitre en société. A travers les vêtements ? Oui, il y a des hittas. Nous avons des hittas. D'accord. Oui, il y a des hittas, il y a des hittas. C'est à dire la presion. Il y a des hittas à l'ail. Il y a des hittas, il y a des hittas, il y a des hittas. Il y a des hittas. Bien sûr ! Il y a des hittas quiVIDent un pote en occuette. C'est un peu plus simple. Il y a des hittas et du protocole. Il y a des hittas qui font un truc qui consiste à améliorer les vêtements. L'enfant, il y a des hittas et qui ont des hittas et qui ont un trait. C'est une tension très bien, c'est qu'il va s'occuper, c'est qu'il va s'occuper, deux choses, deux choses, sommée ou bloquée. Je me sens pas bien, pas plus tard qu'il y a deux semaines, deux ans, deux ans, trois ans, il faut leur dire, chauffez-vous, deux ans, j'ai deux ans, j'ai un enfant, j'ai un enfant, j'ai un enfant. S'il est un enfant sansak, un enfant, mais un enfant et un enfant, un enfant. Une autre chose ne seurt, je vous invite pas la médecin, je vous invite, je vous invite. Je vous invite, je vous invite, on est un enfant et un enfant. C'est un enfant, c'est un enfant. S'il vous inspire d'un enfant, il va y avoir une tension, il va y avoir un enfant. l'échenique Il ya connaît des milliers de tuyaux N'était pas pour te dire que tu n'était pas pour te dire Tu vas voir Tu es un peu comme ça Tu es une bonnefillacité Tu es un peu Tu te dis Tu te dis Tu es un peu Tu nous veis Il n'a rien Tu te dis Non, pas pour ça J'ai dit Tu es un peu Tu es un peu Tu es un peu C'est l'information envoyée vers le registre entendre et écouter C'est une opération intellectuelle Il y a une personne qui se concentre Entendre, on n'arrive à capturer le message par le cœur J'étais là, quand on s'entend, on s'entend, on s'entend, on s'entend et on s'entend et on s'entend et il faut apporter le service Comment ça s'entend ? Qu'est-ce que les gens sont apportés? Il ne faut jamais faire l'économie du temps Il ne va pas à quel point de ne pas d'électre Il ne va pas aller les crédits Il ne va pas d'électre Il va tout simplement en dessous Il va juste à peu près que le commerce Il n'est pas à peu près 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 Il ne fait pas à peu près D'autres amis et tes enfants Ça me dit qu'il y a quelqu'un de quoi, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un, c'est quoi ? Tout à fait. C'est quoi ce mec ? C'est quoi ce mec ? C'est plus. Il y a un scanner et il y a un scanner. Maintenant, il y a un bureau dans la cuisine et dans le salon, il y a une magazine. Il y a toujours la même journée, il y a toujours la飯, tu sais ce qu'il y a une journée à 7 de l'hômage. Il y a toujours la même journée avec votre père, mais il s'est sent très bien. Il y a toujours la même journée. Alors chérie, comment est-ce qu'on entend ? C'est d'entendre qu'on glisse le message entre deux informations et deux. Quand il entend le message, il est rassuré que ce n'est pas moi. Parce que comment est-ce qu'il y a la structure saine ou la structure paranoïaque ? C'est-à-dire que la structure paranoïaque se trouve même chez l'enfant à partir de 8 ans d'avocat. La structure paranoïaque, c'est quelqu'un qui interprète en temps réel ce qu'il reçoit. Et il doute, la structure paranoïaque nous fait douter. L'enfant a une dose de mauvaise note. Un de 8 ans ou un de 7 ans, une de mauvaise note. Il lui arrive encore de temps en temps de faire pipi. Donc il estime une estime de soi. Il n'est pas courageux, il est peureux avec ses camarades. Il est créatif. Soit je crois que dans sur un environnement raisedぐ. Il est séréder avec Arthur. Quand il y a ses parents, il n'y a des problèmes, quand est-à-dire la femme de backs ont un problème, il y a discussions par des tensions. On est dans la rue d'abord. Est-à-dire que chaque personne est gardée, un être motivation est influencé par des relations. Il est intelligente, il est semble que nous il est donc il varud경er et lui dire.. Professor.. Mais pourquoi c'est ce que une mère de faire andere、 puis la madame et lui accoutent au quotidien et lui autrement? ''Aalaient vous et l' Quan propose il n'a ele revenir. Vous n'avez pas размер ou dire wel когда tu es dé も rise, Il s'apprend en vrai. La cause C'est la tension qu'il a ressenti Il l'a interprétée contre lui C'est comme ça que se passe sur le paranoïa Il interprète toujours contre lui Il s'agit d'un micro-delir Il s'agit d'une femme Il ne s'agit pas à lui Il ne s'agit pas à lui Il n'a pas à lui Il s'agit d'un micro-delir Le fait de l'homme Il n'y a pas de problème. 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 Mais il n'y a pas de problème. Je ne bloque pas le vrai linguistique. Donc, si je ne bloque pas le vrai linguistique, si je ne bloque pas le micro-delir à l'intérieur, comment voulez-vous qu'il s'en débarrasse ? Alors, professeur, vous avez justement... Il va s'en débarrasser par un excès d'énergie, encore une fois. C'est une manière de faire un petit délire pour extériorer l'emprise de ses sentiments, l'emprise de ce truc à l'intérieur. Alors, professeur, vous venez de dire quelque chose il y a quelques minutes. Vous avez dit l'enfant... Et les enfants qui développent subitement une peur. Une peur de quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas. Et puis, du jour au lendemain, on se rend compte qu'ils manifestent une certaine peur par rapport, je ne sais pas moi, par rapport à la douche, par rapport à ce genre de choses. C'est quoi ? C'est toujours, en fait, dans ce contexte de sonar ? Alors, les deux. Il y a un fait extérieur, il y a la part à soi. C'est quoi il y a ? Le tiers, tiers, tiers. Oui. Tiers à soi, tiers familial, tiers environnemental. C'est comme ça que nous, on fait la trigonométrie, la triangulation. Le fait que l'enfant est en évolution, il grandit, huit, neuf ans, dix ans. Chaque année, le fait grandir et le fait blesser. Il y a une cote-part de blessures et il y a une cote-part de bienfaits. Le fait qu'il grandit d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine, et qu'il reçoit des coups qui vont le déstabiliser et le faire souffrir sans qu'on le sache, il va être insulté flaru par un camarade, il va être agressé gentiment, va être malmené par ses jeux de classe, etc. Il y a plein de choses. Il n'aura pas la capacité de nommer, il n'aura pas la capacité de décrire. Mais il emprunte l'impression d'être. L'impression, si elle est bénéfique, vous avez une chanson, vous avez une lecture, vous avez un discours, vous avez un discours, vous avez un discours, vous avez un message. Mais s'ils sont très petits ? Très petits, c'est-à-dire un an, deux ans. Un an, deux ans, trois ans. Quand ils ne savent pas encore transmettre, mais qu'ils manifestent juste cette peur. La peur d'aller à la douche, de se bloquer à la douche, c'est que la personne qui les fait laver, ne l'aura pas un jour, à un moment donné, dans le bain, ne l'aura pas un jour, à un moment donné, dans leur l'enseur de plaisir. D'accord. ou d'hallèves un mot qu'à saïf taïf les cuillères, même qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de manger. Malheureusement, professeur, je suis obligée de vous arrêter là, parce que c'est l'heure de se dire au revoir et bonne nuit surtout. Merci beaucoup, très bon week-end à vous. Rendez-vous donc lundi prochain pour une autre thématique, mariée, mais nous ne vivons pas dans la même ville ou dans le même pays, donc pas sous le même toit. On en discute lundi et mardi prochains. Très bonne soirée à vous, professeur. Aïd Kmoubarak Saïd. Donc merci beaucoup et à lundi. Reposez-vous bien, très bon week-end. Au revoir.